Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission de décryptage de l'actualité sociopolitique sur nos ondes. Ce dimanche 2 juin 2019, nous avons reçu pour vous El Adja Alemantou Badarou. Je vous rappelle mesdames et messieurs que c'était la première suppléante sur la liste du parti bloc républicain pour le compte des législatives du 28 avril dernier en République du Bénin au niveau de la 15e circonscription électorale avec elle aujourd'hui sur la question de l'adresse du chef de l'état sinon de la réaction de l'opposition après l'adresse du chef de l'état le président Patrice Talon à la nation. au soir du lundi 20 mai dernier. Alors El Adja Alemantou Badarou, bonjour. Bonjour M. Mathieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors vous avez suivi de façon très rigueuse l'intervention du chef de l'état au soir du lundi 20 mai 2019. Il s'adressait à la nation après tout ce qui s'est passé après les élections. Faites-nous une lecture, un bref aperçu de ce que vous avez retenu de son message d'abord. Merci. Avant tout je voudrais déjà saluer cet esprit de m'étendue du chef de l'état parce que bon il est le président de la république, il est le père de la nation et donc comme une maman on peut lui mettre les saletés, c'est pas pour autant qu'il va jeter le bébé et l'eau. Et donc il a transcendé, il a pris de la hauteur et il a salué la bravoure déjà des forces de l'ordre pour pouvoir quand même calmer les incidents qu'on a vécu parce que quand on parle des incidents, mon Dieu, ce qu'on a vécu c'était pas de la blague. On n'avait jamais vu ça au Bénin et donc les forces de l'ordre sont à féliciter, le chef de l'état l'a rappelé. Il a eu de la compassion pour les desserts, la dame dont on nous a parlé qui est décédée, mais à son âme. Au-delà de ça, il a reconnu que la pilule était à mer qu'il fallait l'avaler, que c'était une reforme importante pour le Bénin et nous sommes tous conscients de ça. Et je crois que le peuple béninois aussi était très conscient de cette reforme-là pour le Bénin et donc il a dit qu'il faut qu'on remette le cap, il faut qu'on regarde l'avenir désormais et qu'il n'est pas question de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Et à côté de ça, il y a eu malheureusement un autre drame dont nous avons été témoins qui est la disparition de notre compatriote Fiat Gbedji, dont il a salué la mémoire et les officiers français qui ont disparu lors de ce même événement. Et bon, globalement, il a rappelé que cette situation qu'on vit ne lui a pas plu, ce n'était pas ce qu'on espérait. Mais voilà que toute reforme a son côté dur et c'est ça qu'on est en train de vivre, ce qui peut justifier ces réactions qu'on a de pas et d'autre de l'opposition. Mais il invite tout le monde à une table de négociation, à une table où vraiment on va parler de notre Bénin et on va mettre le cap sur le développement du Bénin sérieusement. Il faut tirer le rideau. Et donc, il a invité la classe politique à s'asseoir ensemble avec lui pour qu'on discute. Et il n'a pas oublié de m'atteler que la huitième législature a la responsabilité de se pencher sur la limite de cette réforme, que nous savons tous d'ailleurs. Et que donc, je crois que globalement, il a touché ce qu'il fallait toucher, l'essentiel, en un temps bref. Moi seulement, ce que j'ai retenu, c'est que quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment dans son quotidien. En ce temps qu'il a reçu un coup, ça veut dire que la situation l'a préoccupée, ça l'a affectée physiquement. Pour ce qui s'améritait, vous le constatez, parce que ça sortait du 28 avril, c'était pas comme ça. Donc, c'est un président de la République très préoccupée. Et un citoyen béninois vraiment préoccupé de la réalité de son pays. Et puis moi, là où j'étais vraiment impressionnée et dépassée, c'est quand il assume. Voilà un président qui a l'habitude d'assumer. Même quand c'est pas sa faute, parce qu'il est dans une équipe, il ne refuse pas, parce que c'est lui qui dirige l'équipe. Parce qu'en réalité, c'est pas lui qui a voté la loi de la réforme du système partisan. C'était une nécessité depuis un bon moment. C'est peut-être la mise en application a été pendant son mandat, et il a eu le courage d'assumer. Et il assume, il continue de dire qu'il reconnaît que c'est dû. Donc, je crois qu'à un moment donné, tout le peuple noire doit quand même comprendre que, en fait, c'est l'enjeu qui est important. C'est pas, est-ce que c'est parce que c'est parce que ça, non ? Ou est-ce que c'est parce que l'opposition n'a pas participé aux élections ? Mais c'est l'enjeu qu'il faut regarder. Et donc, je crois que c'est le moment pour que tout le monde se calme et qu'on regarde vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est qui ? C'est le Bénin. Merci. L'enjeu, c'est le Bénin. Il faut vraiment en tenir compte. Mais vous avez vu la réaction de l'opposition juste après cette sortie du chef de l'État. Quelle lecture vous en faites ? Bon, je me dis que l'opposition, bon, avait tellement dégagé d'énergie et s'attendait à un autre résultat. Et Dieu aidant, on assiste à une certaine accalmie. Dieu, merci. Et donc, je voudrais, moi, juste dire à l'opposition de ne pas trop se prendre la tête pour ce qu'il ne sera pas. Le Bénin ne sera jamais brûlé. Le Bénin restera toujours un pays de paix. Le Bénin, il donnera toujours le monde. De ne pas oublier leur souche. De se rappeler bien qu'ils sont bien béninois. Et que le Béninois peut se fâcher, faire du bruit. Mais après, il vient quand même à la raison. Il garde la tête froide, la tête haute, en se disant que l'objectif, c'est le Bénin. Et donc, je crois qu'ils ont intérêt à le faire parce que jusque-là encore, ils ne le font pas. Et il y a une certaine divergence qui ne commence pas à s'installer au niveau de l'opposition. Parce que quand nous regardons du côté du président, il y a Iboni qui est en train d'inviter l'international à se mêler de la politique interne du Bénin. En même temps, le PCB qui dénonce cet esprit. Et je crois que même Azanaï non plus n'est pas d'accord par rapport à ce volet qu'il estime que c'est les Béninois qui vont résoudre leurs problèmes. Et je le rejoins pour dire, c'est vrai qu'il faut que ce soit les Béninois qui prennent leurs responsabilités et qui s'occupent de leurs problèmes. Parce que les puissances internationales dont on parle, on a vu les limites. La France n'a pas fini de gérer ces problèmes de gilets jaunes pour venir se mêler des problèmes du Bénin. Encore que quel intérêt particulier ils ont à venir au Bénin ? On a vu la France de Sarkozy détruire la Libye. On a vu aujourd'hui ce dont souffrent les Libyens. Le désordre, le désastre qu'on lit. Est-ce que c'est à ça que le Bénin, le président Yaïboni, veut soumettre le Bénin qu'il a dirigé pendant 10 ans ? Ça c'est la question. Je crois que le président de la République, il a des enfants et qui ont fait l'extérieur et qui savent ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est le moment que chacun et les mamans parlent à leurs parents. Parce qu'il ne faut pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. Il faut vite descendre. Je ne sais pas quel péril il y a ici et qu'on demande des êtres d'humanité à l'intervention. Je ne comprends rien du tout. Le Bénin se porte bien. Et quand nous rappelons les faits, ils sont là en train de nous démontrer que c'est un pourcentage inférieur de participation. Mais je vous dis que c'est faux. Quand vous regardez le taux de participation législative pendant que le président Yaïboni était là, ce n'était même pas 60%, c'était environ 56%. Alors de ces 56% là, vous enlevez environ aujourd'hui 30% de cette participation. La différence pour moi, c'est à peine 20% de Béninois qui n'ont pas participé aux législatives. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de créer, racontent tout ce qu'ils veulent. Ça fait un moment que les Béninois n'aiment pas aller exercer leurs droits de vote parce qu'ils se disent que c'est facultatif. Donc quand vous regardez déjà les taux de participation par rapport au nombre d'inscrits, il y avait déjà un décalage. Ça, c'est sans compter tout ce qu'on a eu comme détail au niveau de la LEPI, du processus de la LEPI. Mais je retiens simplement, vous avez les chiffres, que les législatives du président Yaïboni pendant qu'il était au pouvoir étaient environ 56%, en tout cas moins de 60%. Alors, je voudrais rappeler que c'est de ces 60% qu'on a aujourd'hui environ 30%. Donc vous voyez les cas. Ça veut dire que les cas même, c'est à peine la moitié. Et cet écart, c'est lié au fait que parce qu'il y en a qui n'ont plus vu le système habituel de porte-à-porte. Parce que moi, je me rappelle que nous, républicains, on était dans la logique de la réforme du suspect partisan. Il fallait qu'on discipline nos militants. Et combien ne nous ont pas appelés pour dire oui, mais la BÉ, il faut faire ci. On leur a dit, mais nous, on reçoit déjà des menaces de l'opposition. Et on disait à nos militants, il y a les caméras braquées sur nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. La réforme demande le changement. C'est vrai, ça, vous nous a coûté si cher parce que vous avez vu ce qu'on a sorti comme siège. Justement. Bon. Donc nous, sur le terrain, nous, on lit une autre chose. Contrairement à ce que les gens font croire sur les médias. Et donc, si on avait mis l'argent comme d'habitude, on faisait comme d'habitude, les gens allaient sortir. C'est-à-dire les 56% là, ou 60% environ. L'habitude d'autant le Yaï. Ils allaient sortir. Ils allaient sortir. Donc dire que oui. Bon, c'est vrai que l'intimidation a porté, c'est vrai, l'intimidation a porté aussi les gens avec peur. Mais le Béninois est tellement calculateur que ce n'est pas les intimidations de l'opposition qui allaient les empêcher. S'ils avaient trouvé de l'argent pour aller voter, ils allaient sortir. Parce que nous, sur le terrain, c'est ce qu'on a vécu. Parce qu'il s'agit aussi de rappeler au peuple Béninois. Quand vous regardez le pourcentage d'analphabétisme qu'il y a au Bénin, qui sont les vrais militants qui vont voter? Ce n'est pas dans le lot de ceux-là qui sont en train de faire souvent des commentaires sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ceux-là qui s'arrêtent. Ils ne pètent pas le temps pour aller faire les queues. C'est les militants-là qui ne sont pas vraiment... Qui ne sont pas instruits. C'est eux qui montrent leur patriotisme parce qu'on les a encouragés à quelque chose, ils attendent quelque chose. C'est eux qui vont faire la queue. N'est-ce que pour faire la queue, pour aller voter, les Béninois ne veulent pas aller faire... Le devoir patriotiste de Béninois, il ne met pas ça vraiment comme priorité. Donc ça, il faut qu'on le rappelle. Il faut que les gens fassent des études, qu'ils fassent des analyses pour voir qui va voter vraiment. Donc ce qu'on nous fait croire, ça ne nous traduit rien. C'est pour ça que je l'ai dit, il vaut mieux qu'il se calme. La preuve, quand ils ont voulu faire le soulèvement, quel Béninois vous avez vu dans ce soulèvement ? Ça traduit déjà les choses. Aujourd'hui, l'opinion internationale suit un mouvement qui n'est pas vrai, qui ne traduit pas notre Bénin. Le Bénin se porte très bien. Tous les Béninois sont conscients du fait qu'il y a des limites. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on avance, qu'on bouge les lignes. Et les lignes sont en train d'être bougées. Sinon, comment comprendre qu'ils sont en train de s'agiter au point où maintenant, les Béninois ne les suivent plus. Maintenant, c'est l'opinion internationale qui veut solliciter pour venir faire quoi ? Les Béninois ont atteint une certaine maturité. Donc, l'opposition n'a qu'à vite comprendre qu'il ne faut que se mettre au niveau de cette maturité. Le Béninois s'est allié et suit très bien le président Patrick Stallone et au niveau de la réforme. Il faut que l'opposition rentre dans le rang. L'opposition va rentrer dans le rang. Alors, nous allons nous inspirer d'une partie de votre intervention de tout à l'heure pour aborder un autre sujet dans cette émission. La vraie version s'agit bien sûr du déroulement de ce processus électoral au niveau de la 15e circonscription électorale. Vous aviez dit à l'instant que les populations n'ont pas eu droit au porte-à-porte, comme d'habitude, raison pour laquelle nous avons assisté à ce résultat au niveau de la 15e. Dites-nous d'une façon un peu générale, sinon ramassé. Comment ça s'est passé au niveau de la 15e circonscription électorale, les élections ? Bon, c'est vrai que nous, on a fait le travail qu'il fallait faire, on a fait le tout. Bon, pour quand même, pendant le meeting, pendant les campagnes, on a vu des Béninois qui étaient avec nous, qui nous écoutaient. C'est vrai qu'il y avait eu plus de travail qu'avant parce qu'il fallait convaincre les gens de la nécessité des réformes, le pourquoi des réformes et les faire adhérer. Mais Dieu merci, on était dans une circonscription où tous les quartiers étaient en chantier. Et donc, ça nous a permis quand même d'avancer dans notre démarche de sensibilisation parce qu'ils ont vu qu'effectivement, les projets d'alphatage bougent très et assez sérieusement dans la 15e circonscription électorale. Et nous avons vu une population qui est très contente, qui est contente parce qu'elle se dit « Ah, voilà des années que nous sommes là, on n'a jamais vu une voie passer devant chez nous. Maintenant, ça commence à être fait. » Et on ne savait pas, on n'avait pas les informations, on comprend maintenant, tout ça. Donc, on avait vu que c'était le travail nécessaire qu'il fallait faire, que nous avons fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous autres, candidats, nous sommes rassurés parce que nous avons été à la base. Nous avons parlé avec nos populations, nous savons ce qu'ils pensent du gouvernement, nous savons, ils ont compris ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit à l'opposition, ils n'ont pas eu le temps de faire la campagne. Malheureusement, ils ont passé l'instant à autre chose. Mais sinon, si c'était rapproché de la population cette année, ils vont comprendre qu'en fait, la population même a de l'avance sur eux. Par rapport aux réformes, la population européenne a accepté les réformes et a compris que le pays veut bouger, il y a des assiettes, ils ne sont pas ici, pas là. Donc, ils sont conscients que, en fait, quand on dit « l'agent ne circule pas », qu'est-ce qui explique ça ? Ils sont conscients du fait que c'est parce que les gens n'ont plus l'occasion de voler en désordre, ils n'ont plus les primes en balade et que ces primes permettent maintenant de leur faire les voir. Et donc, la population a compris ça et a dit « non, allons-y ». Mais c'est eux-mêmes qui font la prière au président de la République, c'est eux-mêmes qui disent « allons-y ». Alors, donc, la campagne, nous, nous l'avons faite correctement, sans problème, il n'y a pas eu d'incident, un peu, vous avez vu. Et donc, jusqu'à même aux élections, c'est juste qu'à un moment donné, il y avait des sites sur lesquels j'estime que cette population n'avait pas eu la bonne information. Vous savez, l'Iorance, on dit que l'Iorance tue. C'est l'Iorance qui a agi sur les populations des autres zones où on a eu des incidents isolés. Mais sinon, globalement, quand vous faites la laitue, franchement, apparemment, c'est parce que les gens font semblant de ne pas vouloir comprendre le message du peuple béninois et qu'ils essaient de ventiler ce qu'ils veulent. Mais le peuple béninois a une maturité. Même celle qui n'est pas alphabétisée, elle a une grande maturité, je vous dis. Et donc, les gens n'ont pas le temps. Ils ne suivent plus l'opposition. Si eux-mêmes, ils regardent bien, ils vont voir qu'on les suivit. C'est pour ça qu'ils sont en train de solliciter l'opinion internationale. Mais ce n'est pas l'opinion internationale qui a besoin d'eux. Le peuple béninois a besoin d'eux. S'ils ont un véritable travail à faire, c'est de prendre la main tendue du président de la République à l'instant où on est. Et vous avez vu le FCDB de Toléba et ils ont vite compris. Ils ont dit, quand vous avez, j'ai vu la presse aussi aujourd'hui... Qui a parlé de l'IDBM. De l'IDBM de Mme Pouines, qui est duquel saisit la main. Bon, voilà. Et donc, moi, je souhaiterais que la société civile aussi se mêle à ça, en créant peut-être le climat, parce que peut-être que comme l'attention est un peu forte, l'opposition se dit, bon, comment ils vont aller voir le président de la République ? Il faut bien qu'il y ait des intermédiaires, il faut bien des médiateurs de la République, que chacun joue son rôle et que la société civile joue son rôle. Qu'on trouve la plateforme. Le président a ouvert. C'est un béninois, c'est un homme de cœur. Donc, il a ouvert. Et il faut le prendre sous parole. Mais pourquoi maintenant, on va commencer par faire des temps encore et sur des trucs qui ne sont pas fréconds. Et en plus de ça, le Bénin attend de l'opposition des choses propantes. Les gens ne veulent plus d'utilatoire. Les vieux logiciels, les Béninois n'en veulent plus. Les Béninois ont déjà fait leur mise à jour. La maturité est là. Tout le monde est à ce niveau. Et même la violence, on a... Mentalement, même, on a triomphé sur la violence. Donc, parce que nous sommes mentalement préparés au développement. Donc, il faut que les positions se mettent très vite sur la table. S'ils ont du mal, parce qu'ils ne savent pas quel démarche faire pour aller vers le président, les sociétés sociétiques sont là. Il y a les institutions de la République. Et que chacun joue sérieusement son rôle. Et donc, je crois qu'on va y arriver. Est-ce que, contrairement à ce qu'on pouvait lire sur la toile en cette période des élections législatives, qu'il s'agit d'un match amical de partis frais qui vont aux élections ? Est-ce que le match a été vraiment amical sur le terrain au niveau de la 15e ? Mon Dieu ! Quel match amical ! Il n'a pas du tout été amical. Vous savez, en fait, quand je regarde un peu, je comprends aujourd'hui pourquoi les gens nous collent cette histoire de match amical. C'est dû à notre fête aussi. Ah, ok. Je le dis parce que ça peut ne pas plaire aux gens. Mais moi, j'ai fait une analyse personnelle. Parce qu'entre nous-mêmes, en tant que mouvenciers, nous ne sommes pas trop convaincus de ce que nous faisons. Nous avons tendance, dans nos comportements, à être cupides. D'ailleurs, c'est pour ça que la huitième législature doit prendre ses responsabilités et travailler sérieusement. Et le président de la République leur a déjà dit ça, qu'ils ont intérêt à travailler et pour qu'on ne leur colle pas l'étiquette qu'on leur colle. Donc, c'est pour vous dire que nous, au Bénin, on est très champions en politique à coller les étiquettes. Telle chose... Parce que vous, dans votre tête, vous pensez comme ça. Comment vous pouvez penser que le président de la République pense comme vous ? Et lui coller des choses qu'il n'a pas dites. Que chacun fasse son travail. Que chaque Béninat se prenne au sérieux. Et que les gens travaillent, qu'ils respectent les lois, la constitution. Et que le peuple Béninat se sent plus son confiant. Et que les gens arrêtent de faire de l'approximation. Ils font de l'approximation. Et c'est ça qui fait qu'on a des difficultés. Et que le peuple, aujourd'hui, a tendance à croire qu'on est des partis du président de la République. Alors que quand nous sommes des partis du président de la République, nous n'avons même pas les mêmes idéaux. Et qu'il y a des commissions différentes. Il y a une minorité à l'Assemblée. Il y a une majorité à l'Assemblée. La preuve, nous, nous sommes minoritaires aujourd'hui au Parlement. Moi, je ne suis pas contente. Je voulais bien être majoritaire. Vous voyez ? Nous avons vu la réaction de la Cour constitutionnelle. Après, on prend le cas de la dixième séquence électorale où un siège de l'Union progressiste a été invalidé au profit du député Benoît Adéglas aujourd'hui qui siège au Parlement désormais. Est-ce que vous avez eu une suite favorable à votre quête et à votre Cour ? Ah, Dieu merci. C'est déjà quelque chose. Parce que le député déclare, il est républicain. Et donc, au moins, ça a resserré le cas. Dieu merci. On est très contents. Et justement, voilà. Vous avez vu ? C'est ça, en fait. Il faut oser. Il y a beaucoup de nos compatriotes, des républicains, qui ont regretté parce qu'ils ont suivi ce message. Et ils avaient des dispositions. Ils avaient jusqu'à avoir l'appui juridique qu'il faut. Peut-être qu'on aurait eu plus de sièges. Mais ils ont été du genre, on les a découragés. Et ils sont entrés dedans. Et j'ai dit, non, il n'est pas question de croire. On veut toujours faire croire des choses. Alors qu'on est deux parties différentes. En quoi on est père et frère et soeur ? Frère et soeur. Moi, je n'ai jamais vu le lien de frère et soeur. Enfin, je n'ai jamais vu ça jusqu'à présent. Donc, ça a coûté cher à d'autres qui auraient pu être à l'Assemblée parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions. Dieu merci que l'honorable Degas, il a pris certainement lui aussi cette disposition qu'il lui a valu ce siège. Parce que la cour, en tout cas, je félicite le travail de la cour qui est assez passée. On a pu au moins sauver ce siège-là. Donc, voilà, on peut... Dieu merci vraiment, puisque tout compte fait. Si le titulaire, le premier titulaire du Bloc républicain est élu, c'est la suppléante également qui est élu parce que c'est un couple qui est élu. Donc, nous sommes déjà tentés de dire l'honorable Alimantou Badarou puisqu'on ne sait pas ce que demain nous réserve comme surprise. Notre souhait, en tout cas, c'est de voir les choses évoluer beaucoup plus de la plus belle manière que possible. Alors, en période des campagnes électorales, nous vous avons suivi. Nous avons vu un peu l'engouement des populations à vous accompagner et tout. Et pour la plupart des jeunes, en son temps, c'est de voir Badarou à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous promettez à cette jeunesse qui nourrit une forte envie de vous voir à l'Assemblée nationale en tant que le légitime défenseur ? Non, mais il n'y a pas de décourager. Déjà, je les remercie parce que, de façon d'une autre, ils nous ont donné leur soutien et on a quand même eu un siège, même si ce n'est pas ce qu'on voulait. Et donc, nous avons un engagement moral vis-à-vis de cette jeunesse. Et cet engagement continue. Vous avez constaté que notre finale a arrivée hier, la finale du trophée Adi Alimantoubada, où on allait revenir à l'année dernière. Le 6e arrondissement. Et donc, on continue. La prochaine étape, ça va être le 1er arrondissement. Et donc, chose pourmi, chose d'une, ce sera comme ça, on va faire le tour des arrondissements. Et donc, c'est une façon de marquer notre présence. Et à côté de la jeunesse, il y a aussi les femmes qui sont dans nos cœurs, avec qui on discute au quotidien. Il y a beaucoup de projets par rapport aux femmes. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes là, que nous serions à l'Assemblée ou pas, les républicains sont là. Et donc, nos militants, ce sont des républicains à part entière. Et donc, nous avons le devoir de faire le chemin ensemble, de continuer de parler du Bénin, du développement de notre pays, de nos arrondissements et de nos circonscriptions électorales. Donc, ben voilà, je les rassure en disant qu'on est toujours là, on sera toujours là, on est ensemble. Quand on est républicain, c'est qu'on pense à son pays et qu'on ne vient pas juste parce qu'on a besoin de voir des militants. On est là pour le quotidien. J'étais partie du fait que notre jeunesse avait besoin de s'occuper, de se distraire autour de quelque chose. Et donc, je reste dans l'élan, je n'abandonne pas. Et donc, c'est déjà pour lui dire que je n'étais pas seulement venue pour les élections, c'était pour faire du chemin avec lui. Et donc, je dis en tout cas merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont cru et qui continuent de croire, de ne pas nous lâcher. On est ensemble, nous aussi on ne va pas les lâcher et qu'il y aura beaucoup de projets avec les républicains dans les circonscriptions électorales. Nous allons maintenant vous demander, puisque le temps qui nous a impartis tire déjà avec sa fin, si nous nous avons déjà épuisé le temps qui nous avait partis. Mais on ne pourra pas finir comme ça sans vous demander. D'un mot pour conclure. Que diriez-vous pour conclure ? Pour conclure, je voudrais revenir sur cette main tendue du président de la République en demandant à l'opposition. On sait que ça a fait mal parce qu'ils n'ont pas participé aux élections. Tout le monde est conscient de ça. Même le président l'a dit. Et nous aussi, ça ne nous a pas trop plu d'avoir vécu ça parce qu'on nous prête tellement de noms. Mais je voudrais leur dire qu'avant tout, ils sont bénis noirs et qu'ils ont déjà contribué pas mal par le passé au développement, aux activités politiques de ce pays et qu'il n'est pas question qu'ils ne sortent pas la petite porte. Je souhaiterais qu'ils ne sortent pas la grande porte en allant à une table de négociation avec le président de la République. Il est ouvert, il est le président de toute la nation. Il est le président des mouvements, c'est comme de l'opposition. Et donc, comme un père, il a tendu la main. Il faut qu'ils écoutent le message et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais seulement, je voudrais leur dire d'arrêter un peu de demander des choses qui ne sont pas faisables. Je vais dire par exemple, les pays noirs qui sont à l'extérieur, ils ont des problèmes avec la justice. La justice est autonome, qui laisse la justice gérer ça. Et que ce n'est pas parce qu'eux, ils ne sont pas au Bénin que le Bénin ne va pas vivre. Et qu'on a l'essentiel qui est le Bénin. Comment allons-nous faire pour que désormais, les partis qui n'ont pas pu avoir leur certifat de conformité puissent avoir leur certifat de conformité, puissent participer aux communales, parce qu'il y a d'autres législatives. Vous savez, ça passe très vite. Trois ou quatre ans, ça va venir là. Eh bien, avant ça, il y a les présidentielles. Il faut que l'opposition, nos présidents sont candidats. C'est maintenant. Et le président a même attiré l'attention sur le statut de l'opposition en disant que la huitième législature doit s'y pencher. Ah oui, l'opposition, quand même, c'est une force. L'opposition, c'est pas n'importe quoi. Quand elle est bien organisée, qu'elle s'assee, mon Dieu, aucun président ne peut se passer de l'opposition parce que l'opposition est là pour aider le pouvoir en place, à dénoncer des choses peut-être que le président ne voit pas, mais que ses ministres ou bien que des quatre fonds. Donc, en réalité, l'opposition aide pour le développement. Nous sommes conscients de la valeur de l'opposition, mais l'opposition organisée est profitable pour nous, pas une proposition batangueille. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche à tout un et chacun de vous et surtout que le mois de juin soit pour tout un et chacun de nous un mois véritablement fluctué. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !